Salut les gars, j'espère que vous allez bien les mecs, j'espère que vous êtes en forme On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Les gars, Bakayoko est sorti en défi saisonnier Food Birthday, les gars, énorme carte les mecs Avec des stats incroyables Les amis, voilà, donc on va faire un petit peu le tour de la carte Je vais vous expliquer un petit peu comment le placer Et enfin, comment vous pouvez le placer C'est pour ça que je vous dis que Bakayoko est très intéressant pour sa carte Et surtout le défi qui est un petit peu casse-tête Donc j'ai tout noté là, mais bon on va retourner après sur le tableau des défis Pour que je puisse vous expliquer forcément Donc les amis, Bakayoko, Endurance 88 88, c'est pas mal, il y a pire 88, il va vous tenir les 90 minutes à l'aise Peut-être encore une mi-temps de prolongation Mais en tout cas, énorme carte Pourquoi il faut faire ? Parce qu'il a 93 de force Parce qu'il a 94 d'agressivité Il est juste pas très agile, mais bon Voilà, c'est son seul défaut, pour moi c'est sa finition Et le fait qu'il soit pas agile Mais à côté de ça, les mecs, il a quand même un puissance de tir De 91, passe courte, passe longue 96, 92, très intéressant A la relance, parce qu'au-delà du fait De pouvoir récupérer les ballons, d'être super grand 1m89, les gars, voilà Il a les 5 étoiles de mauvais pied A la relance, pied droit, pied gauche Il va être juste incroyable En plus de ça, les gars, voilà Tacle debout, 94 Tacle glissé, 92 Interception, 92 Réactivité, 89 Conduite de balle, 89 Dribble, 88 Bon, à la rigueur, c'est pas trop ce que tu vas lui demander Mais en tout cas, voilà Il va être vraiment très intéressant Pour moi, c'est un joueur que tu peux avoir Parce qu'en plus, il joue à Monaco Il est de nationalité française Du coup, tu vas pouvoir le placer plus facilement Dans beaucoup d'équipes Parce qu'il aura l'hyper ligne Avec Kylian Mbappé Qui est énormément utilisé cette année Il aura aussi l'hyper hyper ligne Avec Wissam Ben Yedder Qui est aussi très très fort cette année Et qui est énormément utilisé Donc voilà, rien que déjà là Tu peux le placer facilement Plus si tu as Neymar en MG Il aura un lien orange aussi Donc voilà Après, si tu as des icônes T'es tranquille Mais en tout cas, moi Personnellement, les gars Je vous conseille de faire Bakayoko Parce qu'il a une carte extraordinaire Il est très facilement plaçable Dans n'importe quelle équipe Donc, pour remplir le défi De Timo et Bakayoko, les gars Donc là, c'est un petit peu casse-tête les mecs Parce que, voilà Le premier bon passeur Il va falloir que tu fasses Adresser une passe décisive Dans trois matchs rival Avec des joueurs français Et en moins 80 physiques Ok, donc ça, je l'ai noté Je vais vous expliquer après T'en as deux joueurs Mais il y en a un qui est ultra cher Mais t'en as vraiment un Qui est encore abordable Qui va pouvoir te remplir Tous les objectifs Et c'est pour ça que, voilà Reste jusqu'à la fin Je vais t'expliquer Ce que tu vas devoir faire avec Et après, tu pourras l'utiliser Ou pas, c'est à toi de voir Ensuite, il va falloir que tu adresses Deux passes décisives Dans cinq matchs rival Avec des joueurs français Qui ont au moins Quatre étoiles mauvais pieds Donc, pareil, on le note Joueur français Quatre étoiles mauvais pieds Ok, il faut faire deux passes décisives Dans cinq matchs Deux passes par match Ça te fait dix passes en tout Voilà, tu comprends un petit peu T'essayes de me suivre Normalement, ça devrait aller Qui a parlé de mauvais pieds ? Voilà, marquer et adresser C'est une passe décisive Dans sept victoires rival Séparées Donc, voilà Sept matchs de chaque Avec des milieux Ayant au moins Quatre étoiles en mauvais pieds aussi Ok Donc là, on est toujours pareil On est plutôt bon Il faut marquer Et faire une passe Dans sept victoires séparées Donc, forcément Il va falloir que tu le fasses Sept fois Dans sept matchs Et dans sept victoires En plus de ça Et celui-là Que j'ai déjà fait Marquer un but en finesse Dans deux matchs rival Avec des joueurs de Ligue 1 Ayant au moins Quatre étoiles GS technique Donc, déjà, tu sais Qu'il te faut Quatre étoiles mauvais pieds Quatre étoiles GS technique Ok Donc, déjà, jusque-là, tu me suis Il faut un mec Qui a quatre vannes physique Ok Il faut un mec Qui évolue en Ligue 1 Il faut que ce soit Un milieu de terrain Joueur de Ligue 1 Donc, voilà Si tu veux remplir Tous les objectifs d'un coup J'ai regardé Il y a Samson Voilà Samson Boost Qui remplit tous les critères Il est milieu de terrain Il a le double quatre étoiles Donc, c'est pour, voilà Les quatre étoiles mauvais pieds Les quatre étoiles GS technique Qu'on avait besoin Donc, lui, il les a Il a ses 82 physiques Donc, lui, c'est le plus abordable J'ai vu son prix Il doit coûter Pas loin de 40 000 crédits À l'heure actuelle Maintenant, je ne sais pas S'il y a beaucoup de monde Qui l'ont cherché ou pas Voilà En tout cas, il y a lui Et il y a Dimitri Payet Mais Payet, c'est beaucoup plus cher C'est quasiment 100 000 crédits Pareil double quatre Il a les 82 physiques Donc, 82 Il joue en Ligue 1 Il est français Donc, voilà Il remplit lui aussi Tous les critères Pour pouvoir débloquer Timo et Bakayoko Donc, voilà mon avis Sur Timo et Bakayoko Donc, c'est vraiment Du coup, un défi Que moi, je vous conseille fortement Parce qu'il peut te remplacer Clairement à N'Golo Kanté Ou alors être associé À N'Golo Kanté Et à Bakayoko Qui est un peu moins de finition Que Paul Pogba Qui est à peu près le même profil Même si Pogba est un peu moins défensif Donc, voilà Moi, je vais le faire Je vous conseille de le faire Il va être très important Vous allez beaucoup le voir En fut champion Je vous le garantis N'hésitez pas à vous abonner N'hésitez pas à liker les gars N'hésitez pas à activer la petite cloche Et on se retrouve en live Très prochainement Merci à tous d'avoir regardé la vidéo les mecs Je vous dis à la prochaine Ciao les gars